Entre les résidences, la tornade apparaît. Cet arbre est projeté à plus de 40 mètres du sol, au-dessus de l'immeuble de 7 étages. La violence du vent est telle que les arbres se déracinent et se couchent sur les voitures. Au pied du bâtiment, les habitants constatent les dégâts. Ils sont atterrés. Il y avait des branches d'arbres dans les airs, des tables, des chaises, il y avait de tout et de n'importe quoi. L'Audi, l'Audi 11 qui a été soulevé avec le vent et qui a, heureusement, d'après moi, c'est le 4x4 qui l'a tenu parce qu'il est parti à moi. Les sinistres causés en seulement quelques minutes sont considérables. Ici, on est au cœur de l'intervention, je dirais, puisque quelques voitures ont été endommagées, une quinzaine au total. Des arbres ont été emportés, des toitures arrachées, mais fort heureusement, pas de victimes et c'est l'essentiel. Au septième étage, sur ce balcon, la tornade a tout renversé. Derrière les vitres qui ont tremblé, le panorama est exceptionnel, comme l'entonnoir qui est apparu soudainement sous leurs yeux. On venait d'arriver avec mon épouse, mon petite fille, et puis d'un coup, il y a eu cette tornade du tonnerre, évidemment, et puis de la pluie et un vent violent. Les précipitations ont pris de l'ampleur aux alentours de midi. Une impressionnante trompe marine se forme au large de Bastia, puis s'approche des côtes et se transforme alors en tornade. Un phénomène rare, causé par une forte aspiration associée au vent et à l'altitude. Cette tornade, très localisée, a entraîné de nombreuses interventions des sapeurs-pompiers dans le secteur. Certaines sont encore en cours.